Pas besoin de diplôme pour accéder à cette profession, la filière a prévu de recruter jusqu'à 3000 personnes cette année. On ne connaît pas son nom mais il a dû se faire tirer les oreilles. L'employé de la mairie de Rome qui a conçu le film promotionnel vantant les mérites de la ville éternelle a commis une sacrée boulette. En voulant illustrer la ville de César, il a confondu le Colisée avec les arènes de Nîmes. Errare, Humanumest, Sanderen des Adrets et Florence de Juvigny, eux, n'ont pas perdu leur latin. Est-ce que vous pouvez regarder ces photos et nous dire si vous pensez qu'on peut les confondre ? Absolument pas. Ça n'a rien à voir. Là ici, il manque un bout et là elles sont entières chez nous. Évidemment, vous n'auriez jamais confondu les arènes, fierté des Nîmois, avec le Colisée, l'un des monuments les plus visités de Rome. Les nôtres sont quand même quasi entières, là il manque un morceau. Le Colisée, quand on le voit, on a l'impression que par certains endroits, il est coupé, il n'est pas bien terminé. On dit que l'erreur est humaine, elle est cette fois italienne. Nos voisins transalpins doivent organiser une célèbre compétition de golf en 2023 et dans un film promotionnel en vantant les mérites. On y découvre cette magnifique image aérienne des arènes de Nîmes en lieu et place du Colisée. Problème, la mère de Rome a relayé cette vidéo sans s'apercevoir de l'erreur. Il n'en fallait pas plus pour flatter l'égo des Nîmois. Nos arènes, elles sont plus belles. De toute façon, on nous appelle la Rome française. Amusons-nous alors à comparer l'incomparable. Ces deux amphithéâtres, construits au 1er siècle après Jésus-Christ, n'ont pas la même capacité. Elle est trois fois supérieure au Colisée. Ils n'ont pas non plus la même longueur, encore moins la même hauteur. Ce n'est pas la hauteur qui fait la splendeur. Pour moi, c'est Nîmes les plus jolies. En plus, elles ont été restaurées il n'y a pas très longtemps et c'est encore plus belle. Au point où nous en sommes. On cherche la fontaine de Trévis. La fontaine de Trévis, elle est là-bas, elle est dans le centre là-bas. Elle n'est pas loin. On y est passé là tout à l'heure. Allons donc jeter une pièce dans la fontaine Pradié comme on l'aurait faite à Rome dans celle de Trévis. D'un coup de caméra, faisons pencher la tourmagne comme celle de Pise. Savourons la dolce vita langue de sienne. De toute façon, c'est bien connu, tous les chemins mènent à Nîmes. Par Bélenos, ils sont fous ces Romains. D'ailleurs, nous allons les abandonner pour passer dans l'autre camp. Ce qui est un premier, c'est un premier, c'est un premier.